Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana Nous sommes mercredi 15 décembre 2021, c'est parti pour une petite vidéo chez Lidl pour voir un petit peu les promotions du catalogue On va commencer par quelques gourmandises avec ces coffrets chocolat, collection privée 5,99€ Très jolie boîte en tout cas Donc il y a lait et noir et noir intense ou noir intense On a des papillotes chocolat au lait, saveur du monde avec du pécan, saveur canneberge érable céréales croustillantes, saveur orange cannelle et amandes, saveur figue, saveur miel Speculos à tartiner, 1,49€ ça peut être sympa aussi pour faire vos roulets, vos bûches On a onctueux et crunchy Crunchy c'est avec des petits éclats des petits éclats de spéculoos parce que si je ne vous dis pas quel éclat Je ne vais pas vous montrer tous les chocolats parce que je vous les ai déjà montrés dans pas mal de vidéos mais il y a vraiment pas mal de choix Moi ce que je trouve sympa et que je vous remonte c'est ça, c'est ces petites étoiles de Noël elles sont à 1,19€ et je trouve que ça peut être sympa à déposer vous savez sur l'assiette si vous faites les fêtes de fin d'année du coup posez sur chaque assiette vous donnez en fin de repas à chaque convi enfin en fin de soirée à chaque convi ça peut être un petit cadeau sympa il y a celle-ci et puis celle-ci, chocolat au lait on peut tout simplement les accrocher au sapin et puis les faire découvrir aux enfants assortiment de touronne donc nougat 4,99€ alors moi mon préféré c'est celui-là alors il est un peu particulier parce qu'il est un peu gras après on a celui aux amandes caramélisé aux amandes vous voyez on en a plusieurs 4,99€ vous parlez de bûches une bûche sympa à faire c'est la bûche au marron entier enfin au marron parce qu'après de toute façon ils vont être mixés au marron donc c'est 3,99€ la boîte alors il me semble qu'ils en ont aussi au rayon surgelé et ils ont un autre format de boîte si je passe devant je vous le montre un cadeau qui peut être sympa c'est parfum d'ambiance donc une bouteille avec les longs bâtonnets alors on a 3 parfums et c'est 5,79€ on a vanille on a eau rose et on a boîte centale dans ce cas là ça va être les boîtes cadeaux idées cadeaux avec ce coffret Scorpio haute toilette et déodorant donc on a le rouge et on a le noir absolu 9,39€ on a la box cadeau olive alors c'est une gamme qui a beaucoup plu donc il y a le gel douche la crème main le lait pour le corps et la crème pour le visage 4,49€ à l'olivio ça c'est une box que j'aimerais bien avoir box cadeau spa moment 8,99€ je ne sais pas mais est-ce qu'il y a il n'y a pas si on a une mais ce n'est pas la même il n'y a pas très longtemps je vous ai partagé en story instagram une crème que j'avais pour les mains justement à la fleur de cerisier et j'étais un peu triste parce que je n'en avais plus j'étais sur la fin et c'est une crème qui est vraiment bien hydratante et elle sent super bon alors je ne sais pas si c'est la même chose où ils ont refait le packaging on va regarder de plus près donc on a le spray la brume pour le corps la crème pour les mains non moi mon tube il n'est pas comme ça mais je pense que c'est la même chose je pense qu'ils ont peut-être changé le packaging en tout cas elle est super bien on a la crème de douche et on a la crème pour le corps donc 8,99€ je trouve que c'est super intéressant ça fait quoi à peu près 2€ le produit pour les enfants ou tout simplement les fans de Disney princesse Disney alors qu'est-ce qu'il y a dedans alors il y a un gommage alors je dirais plus pour les adultes enfin ça dépend du gommage mais bon plus pour les adultes dans ce cas-là 4,49€ donc les fans de princesse ou bien ça peut être le gommage pour le corps pour maman alors j'avouerai que je n'ai jamais utilisé de gommage sur mes enfants en général le gommage c'est plus pour les adultes mais ça ne veut rien dire je ne sais pas mais dites-moi vous si vous avez déjà utilisé un gommage sur l'un de vos enfants donc 4,49€ donc il y a la boule effervescente les cristaux de bain et le gommage 4,49€ pareil je trouve que le prix est super intéressant ça fait à peu près 1,50€ en moyenne le produit et on a les 3 princesses gommage pour le corps si gommage pour le corps bougie de massage alors ça on l'a déjà vu la semaine dernière savon végétal et parfum fleur de coton 9,99€ coffret de 3 savons iris musques blancs et fleurs d'oranger 3,79€ pareil comme elles sont emballées les savonnettes sont emballées individuellement vous pouvez prendre les 3 et en offrir pourquoi pas un dans un petit sachet cadeau vous savez les sachets transparents où on met les gâteaux etc ou les loisirs créatifs mettre dedans avec un joli ruban et puis voilà on a 3 cadeaux une 3,79€ un coffret que j'aimerais bien recevoir aussi c'est le coffret de miel français 7,99€ on a le miel de châtaignier de la Sarthe miel de lavande de Provence et miel de bourdin de Corrèze 7,99€ il y a une petite cuillère à miel en bois les décos va y mener 3,69€ pensez-y à chaque fois je vous dis la même chose mais avec un gâteau tout simple un gâteau au yaourt ou un moelleux au chocolat mais vraiment la recette la plus basique vous pouvez faire d'un gâteau basique un très joli gâteau décoré plein de couleurs 3,69€ pardon donc vailliné sucre vanillé 95 centimes on a la vanille bourbon 4,88€ on a les pistaches décortiquées 68 centimes alors ça c'est bien quand on a des petits gâteaux avec un peu de pistache alors il y a que 25 grammes elles sont décortiquées donc du coup c'est plus simple les pépites de chocolat ou préparation pour cookies on a celle-ci elle est colorée 98 centimes alors non je vous ai dit des bêtises alors je vous ai dit des bêtises tout simplement parce que dans la semaine j'ai acheté moi j'ai trouvé des pépites de chocolat chez Lidl à petit prix je pensais que c'était ça pas du tout c'est une préparation 98 centimes donc pour faire des cookies avec des petits chocolats comme ça et puis on a ceux-là en parlant de pépites pépites de chocolat noir de la marque Vahimé 1,58€ voilà un délice de Noël donc c'est une confiture gourmande confiture de pommes fruits secs et épices qui se promo aussi sur les feuilles de gélatine 78 centimes la fallu au caramel 3,99€ on a du pesto à la truffe blanche d'été 3,98€ cube de bouillon alors il ne reste que bœuf mais je sais que normalement il y a aussi poulet et légumes donc il y a d'autres pots peut-être que vous allez les trouver dans votre Lidl ou ici peut-être cet après-midi ou demain 3,89€ donc les deux autres pots sont jaunes et verts petit tof sur les Kinder Chocolat on a le premier produit à 2,49€ et si on en prend deux 3,73€ donc en fait il y a 50% sur le deuxième tablette de chocolat noir 1,29€ buchette à la cerise 3,29€ douceur de tomate à la crème fraîche 2,28€ traliné beige 2,29€ si on n'avait pas fini dans les coffrets il y a aussi ce coffret gourmand 16,99€ corbeille de dégustation on a du miel de Poitou-Charentes le mug good morning breakfast un thé noir aromatisé saveur épique et pommes caramélisées des listes de Noël qu'on a vus et des mini calissons le tout pour 16,99€ avec une jolie corbeille elle est en carton la corbeille la semaine dernière il y a eu aussi des coffrets dégustation gourmandise avec du foie gras etc ça doit être de l'autre côté ça paraît c'est trop mignon c'est un jouet en bois avec des petits chocolats 4,99€ et il y a 3 autres jouets aussi c'est des super héros on va dire ça comme ça je souris parce que ça fait au moins 10 minutes que je suis là en train de jouer avec 4,99€ avec le petit paquet de chocolat mais ils sont vraiment sympas parce que vous voyez en fait ça tourne il y a dedans un petit téléastique comme ça on peut les bouger on peut les asseoir etc c'est trop rigolo donc il y a le noir il y a celui là je trouve que c'est une super idée cadeau pour les enfants en plus du chocolat mais je pense que même sans le chocolat je trouve que c'est un c'est un super jouet parce que voilà on peut le bouger Pierre Ugris c'est moi qui m'a mis son pied hop donc on peut les tourner dans tous les sens les tirer bon après je pense que quand même ça reste peut-être assez fragile mais vous voyez c'est trop rigolo donc on peut vraiment les manipuler un peu comme on veut donc 4,99€ je trouve en plus celui qui ressemble beaucoup à Superman Superman Spiderman enfin celui avec du rouge et du bleu figurine en chocolat 2,99€ alors c'est vrai que la dernière fois qu'on m'avait suggéré c'est vrai que c'est une bonne idée pour mettre sur les bûches ça peut être pas mal une idée de déco pour les bûches parce que c'est pas évident parfois de décorer sa petite bûche de trouver des petits sujets etc mais après il y a ça aussi alors du coup il faudrait peut-être couper un petit peu pour bien la mettre dans la comment dire pour bien la mettre dans la bûche 99 centimes et ce qu'on peut mettre aussi sur la bûche en déco c'est ça des petits rouchers comme ça 3,99€ alors un petit coucou à une de mes abonnés du groupe Facebook Arrivace Lidl par mes secrets de Nana parce qu'en fait elle a publié en disant qu'elle adorait ça d'en manger et ça m'a fait saouler parce que je crois que dans la publication une des personnes pensait que c'était des vraies huîtres parce qu'en fait elle avait mis dans la photo ça mais ouvert du coup vide je crois qu'il y a des personnes qui ont pensé que c'était des vraies huîtres mais en fait non c'est des huîtres en chocolat alors il y a 105 grammes mais apparemment il est vraiment très très bon le chocolat voilà 3,99€ et si t'en as plus dans ton Lidl je pense qu'on est un peu loin mais regarde ici on a pas mal les vernis à ongles 1,89€ il y a de l'argenté fin blanc transparent pailleté on a du bleu on a celui-là on a le rose et puis on a ben voilà les deux bleus qu'on a non il y en a trois il y en a trois voilà en fait on a appris que c'est les mêmes mais c'est pas les mêmes donc 1,89€ le vernis en vérité il y a neuf couleurs il y a trois bleus il y a deux pailletés comme ça il y a un rose et trois dans les tons clairs dont celui-là il est beau celui-là j'aime beaucoup tiens quelque chose qui plaît beaucoup aussi c'est ça c'est les corbeilles de fruits secs et noix 9,99€ je connaissais pas du tout je connaissais ceux à la menthe mais pas au caramel donc des petits chocolats fourrés caramel beurre salé 1,79€ farine de coco en promo 1,18€ c'est de la farine c'est pas pas des copeaux de coco alza fondant 3,58€ les orangettes bio 4,49€ voilà je vous parlais de marrons alors je parlais pas de celui-là mais il y en a encore une autre une autre peau ceux-là c'est des marrons bio il y a 210g marrons entiers 2,99€ assiette de fromage signature du fromager 16,99€ crotin de chair chèvre saint marcelin le régal de bourgogne à la truce on a nos châtels confit de figues et du comté ça ça peut être quelque chose à emmener voilà avec choix quand on est invité chez quelqu'un ou à présenter moi j'aime bien comment dire le sort de petit plateau qui est une sorte de boîte de camembert on a ça toujours pareil avec la petite planche 12,49€ donc bribe le d'auvergne on a l'osso arati minster et comté j'arrive pas à voir le fromage qui est en dessous ici j'ai vu crotin de chèvre cendré je trouve que c'est vraiment une idée si vous savez pas quoi emmener attention il faut que la personne n'ait pas prévu 4 plateaux de fromage après avoir avec la personne c'est de la prévenir que vous emmener un plateau de fromage mais j'aime beaucoup puis il y a vraiment tous les fromages mode de beurre 2,79€ 2 tranches de terrine au noix de Saint-Jacques 1,79€ oh ouais yaourt crémeux sur l'île de pain d'épices 1,45€ quand vous êtes chez Lidl pensez hop à repérer les étiquettes orange comme ça c'est des étiquettes à moins 30% alors des fois on trouve des choses même dans le comment dire dans le le non frais on peut trouver des gâteaux on peut trouver des gels douche avec l'étiquette orange ça n'a rien à voir parfois avec la date des fois je pense que c'est tout simplement des fins de stock voilà exemple moins 30% et vous voyez c'est pas une histoire de date je pense que c'est parce que c'est le dernier qui devait rester vous voyez c'est dans des cartons comme ça on a aussi du gel pour les mains alors ce que je vous montre là ça va être valable ici dans votre Lidl surtout vous n'aurez rien surtout vous allez avoir beaucoup plus mais c'est vraiment propre à chaque magasin pareil on pose souvent la question pour les caisses de légumes à 1 euro alors c'est des caisses de légumes qui se trouvent après la caisse des fois autant des fois j'en vois tous les jours des fois pas ça dépend vraiment de leur stock si tous les légumes ont été vendus il n'y aura pas de caisse anti gaspillage parfois c'est le matin l'ouverture parfois j'en ai déjà vu en début d'après midi c'est valable aussi pour les fleurs les plantes des fois on a des super beaux bouquets ou des plantes alors c'est pas mon cas parce que c'est pas du tout j'ai pas du tout la main verte mais moi j'avais une voisine pareil qui adorait les plantes à 1 euro et à chaque fois elle s'en occupait tellement bien que les plantes après étaient sublimes c'est aussi valable pour la viennoiserie des fois on a des sachets avec je ne sais combien de baguettes des pains au chocolat etc à 1 euro et dans le magasin vous avez des fois aussi de la viande des yaourts des salades à 20 centimes 50 centimes encore une fois c'est propre à chaque Lidl selon leur stock et ben voilà je suis passé dedans on a aussi ces marrons comme ça entiers 4 euros 49 gigot d'agneau surgelé 9,99 le kilo donc on regarde bien le prix dessus qui est indiqué puisque chaque pièce a un poids différent les voletés de céleri à la truffe ou de châtaigne 5,29 euros il y en a deux tiens bûche surprise je trouvais ça rigolo comme format parce que d'habitude on a le pain rond etc donc en forme de bûche il y a 24 sandwich 2,49 euros bûche salée 7,99 euros pommes de terre cuirpe patate douce et champignons sur biscuits salés mini feuilletés les enchantés en forme d'étoiles les bagueule surprise 8,99 on a 24 canapés apéritifs et leur boule de Noël 9,99 je vous montre deux bûches glacées que je valide à 100% celle-ci à la framboise et on a aux 3 chocolats donc nous on a entamé hier et qu'on a fini hier 2,99 euros alors c'est tout simple c'est de la glace à la framboise et tout ça mais plutôt pas mal donc 2,99 euros flocons glacés glace façon chantilly et fruits rouges 8,99 euros on a aussi bûche glacée on va pas très bien là vanille et noix de péquence 7,99 euros on a la bûche village 8,99 euros et le merveilleux camion de Noël à 8,99 euros parce que on a la bûche glacée macaron caramel de chez Nessier pour le père Noël à 5,99 euros alors c'est de la glace donc vous pouvez la conserver pendant des mois il me semble donc c'est pas trop tôt pour les acheter comme ça vous êtes sûr d'avoir votre bûche glacée sauf bien sûr si vous avez un douce ce que vous voulez autre chose que je valide à 100% c'est ça alors c'est 5,99 euros il y en a 4 vanille caramel à l'intérieur il y a des éclats des amandes caramélisées il y a aussi une petite sauce au caramel beurre salé et il y a un petit goût aussi de noix de coco mais très très léger voilà je parle de celle-ci parce que c'est vrai qu'elles se ressemblent en fait il faut les laisser 4 heures au frigo pour qu'elles décongèlent c'est pas une glace je sais pas comment vous expliquer c'est une sorte de tiramisu il y a une sorte de biscuit enfin c'est super bon voilà moi franchement j'ai validé très très bon et j'ai pris vanille chocolat mais on n'a pas encore goûté donc dès que je goûte je vous dirai voilà pour cette petite vidéo plutôt gourmande j'espère qu'elle vous a plu donc c'est les offres Lidl depuis ce matin je vous fais plein de gros bisous enfin d'autres choses ça c'était déjà là la semaine dernière je vous fais plein plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt